L'attitude 91 L'attitude 91 Harold, musicien, évrien T'es un chanteur, t'es un musicien Tu joues l'instrument aussi ? La guitare, sur scène je fais la guitare voix T'as pas appris jeune la guitare ? Non pas tout jeune En même temps j'avais 16 ans, 17 ans quand j'ai commencé Un jeu de la guitare C'est un bon petit âge pour apprendre C'est sympa, c'est cool, c'est ce qu'il faut Mais là où t'as brillé Vraiment c'est quand t'as commencé Déjà t'as commencé en 2009, t'as sorti un 4 titres C'est ça Ça s'appelle LP Un EP T'as participé à la première partie De M dans les francopholis C'est ça En juillet 2010 Et c'est énorme ça Ouais c'était cool En fait c'était suite à un tremplin Qui avait lieu sur la ville d'Evry Et puis donc on a gagné le tremplin Et on s'est retrouvé au francopholis de la Rochelle Devant 14 000 personnes 14 000 personnes quand même Ouais c'était assez Ouais c'était impressionnant quoi Mais c'était vraiment un bon moment Du coup c'est court, c'était pour un morceau Mais voilà on en garde vraiment des bons souvenirs Et ouais c'est une chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie Si on peut jouer devant autant de monde comme ça Bah oui quand t'aimes la musique Et que tu fais ça avec ta passion, ton coeur Je pense que oui c'est une bonne petite récompense quand même Ouais c'est génial Mais t'es content Mais depuis t'as quand même tourné T'as fait plus d'une centaine de dates C'est ça ouais Dans le coin, partout T'as fait le Ramcam Le Ramcam Le Ramcam C'est une seule Ah qui sait ça On connait le Chilien c'est pour ça T'as fait le New Morning aussi Ouais c'était ça T'as fait quoi d'autre Qu'est-ce qu'on a fait Le Plan Les Arènes de la Gora Et on a fait Après c'est des scènes extérieures Des petits festoches comme ça aussi Qui avait pas mal de monde Donc voilà on s'est fait plaisir On va dire on s'est fait plaisir Et là c'est un groupe Il s'appelle comment ça ? C'est un groupe ? Non c'est Un groupe Alors après voilà c'est souvent On me dit mais Harold Je comprends pas c'est un groupe Mais ça s'appelle Harold Bon en fait au début Quand j'ai commencé J'étais tout seul Et mon frère qui vivait Donc on vivait sous le même toit A l'époque Donc chez ma mère Et instinctivement Il faisait les chœurs comme ça Par dessus mes compos Et du coup le jour On m'a proposé Donc mon premier concert En tant que Harold Moi tout seul Moi C'était au Sentier des Halles à Paris C'était une amie à moi Qui faisait un concert Et donc elle voulait une première partie Et du coup un jour là J'ai dit à mon frère Bon bah je vais pas monter tout seul Est-ce que ça te dit De monter avec moi quoi ? Et donc c'était sous le nom d'Harold Mais voilà J'ai emmené mon frère avec moi Pour faire les chœurs Et mon percussionniste aussi de l'époque Et donc du coup De fil en aiguille Un bassiste s'est rajouté D'accord Guitare solide Ça s'appelle toujours Harold Et c'est Harold Ça veut dire quoi Harold ? Ça s'appelle un prénom C'est son prénom ? Non mais t'inquiète pas C'est un chien Il vient d'arriver C'est un homme Et Mario ça veut dire quoi ? Il parle bien espagnol Ça rigole pas Non mais du coup voilà Du coup j'ai gardé le nom Harold Parce que je voulais pas m'inventer Un nom de scène Ou quoi que ce soit Ou je me suis dit Voilà je vais garder C'est bien moi je trouve C'est sympa Mais ce qui est bien C'est qu'avec les autres membres Donc du groupe Parce que pour moi C'est une petite famille Oui je compose les chansons J'écris mes textes Et tout ça Mais lorsqu'on arrive en répète Chacun est libre D'apporter ce qu'il veut Parce que voilà Tu es un mec ouvert quoi Ça dépend pourquoi Ça dépend pourquoi Quand Aaron me regarde comme ça Je me dis Non non je suis pas Non 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 Mais oui oui Faut être Moi je pense que la musique C'est fait pour partager Si on fait ça dans son coin Ça sert à rien d'avoir Des musiciens avec soi Non puis bon Quand tu dis C'est une famille après Parce que les rêves Et tout ça C'est du temps passé ensemble Des échanges Ah oui c'est beaucoup de temps C'est beaucoup de temps Beaucoup de temps C'est vrai que si les artistes étaient payés à l'heure On serait riches On serait riches On serait riches Alors t'as commencé à peu près en 2003 à chanter C'est ça D'autre mec avait ramené une guitare Il s'appelait Sam Je me rappelle Et il jouait C'était à Mexica ? Non 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 C'était pas Mexica Mais du coup Il avait sa guitare Et son poncho Et voilà Il m'a donné envie D'apprendre la guitare Et de jouer Ça c'est de la jalousie Il a échappé beaucoup plus De jeunes filles que toi Et tu étais jaloux Tu te dis Je reviendrai Je lui ai dit Mais c'est quoi ta technique C'est la guitare C'est la guitare Je crois qu'il y a une vraie étude là dessus Sur les hommes Le même homme Avec une guitare Et sans guitare C'est 50% d'augmentation C'est le petit truc Qui va t'augmenter C'est un effet Tu me regardes Je vais prendre une guitare J'ai vu Un éclair de lucidité Moi je vais vous raconter Une petite histoire Toute mignonne Quand j'étais jeune Je suis parti en Allemagne En stop avec ma guitare La guitare n'existait pas Je suis parti en stop Avec ma guitare Dans le train J'ai rencontré des filles Qui m'ont invité Chez elle à Munich Et j'ai rien payé Là-bas en Allemagne C'est la guitare Grâce à la guitare Voilà mais c'est ça Je connais un pote Qui joue la guitare Pareil Il est parti en vacances Et il y a 4 nanas Qui m'ont ramassé En cabrille Des jugoslavs Des jugoslavs Qui visitaient la France Non mais attends Ango tu me dis Moi pourquoi est-ce que Je m'embête à prendre Un avion pour la taille Tu prends la guitare Tu prends la merde Ma main est suivie C'est bon La guitare c'est mieux Que le passe Navigo Ces derniers temps C'est vrai pour faire du stop Tu prends une guitare A l'époque ça marchait Je sais pas aujourd'hui Ou si tu crois qu'un pouce Tu lèves la guitare C'est bon Bon en 2007 T'as décidé de quitter le groupe Groupe Pixel Sound Voilà C'est ça Avec qui j'ai commencé Là-bas j'étais choriste Chez eux C'est un bon petit moment 4-5 ans avec eux 4-5 ans Mais ils m'ont appris Pas mal de choses Notamment les premières scènes On a avec eux On a fait la première partie D'Alpha Blondie aussi Donc c'est vrai que c'était Ah quand même C'est bien ça Ouais c'était On a fait C'était une belle scène C'est du lourd Harold J'ai l'impression On essaye On essaye On essaye Petit à petit Mais du coup Ouais j'ai décidé De quitter cette formation là Pour faire ce que Parce que voilà C'est un groupe Qui était vachement reggae Axé sur le reggae Et puis moi j'adore le reggae Ça fait partie de mes influences Mais je suis pas reggae man quoi Souvent il y a des Souvent j'entends Harold reggae Harold le chanteur reggae Mais c'est vrai Oui j'aime le reggae Mais je n'en suis pas Dans ce qu'on a entendu tout à l'heure Il y a quand même des influences Dans ce qu'on a entendu tard C'est vrai qu'après On a choisi deux titres Qui sont on va dire Nos influences un petit peu reggae Maintenant on aurait pu en mettre 3-4 autres Est-ce que tu as vu le film Marley ? Oui oui je l'ai vu C'est génial Oui carrément oui Après c'est un condensé De plein de reportages Que j'avais déjà vu aussi Donc bon j'ai pas forcément Été surpris Mais c'est vrai Moi j'ai bien aimé Mais voilà c'est un beau reportage Qui inspire aussi Ce qu'il a surtout aimé C'est qu'il a pris A son servir d'un lecteur DVD Ouais c'est ça Surtout que je suis allé au cinéma Donc En fait toi ça t'irait bien Les dreadlocks Ah ou les dreadlocks Les dreadlocks Je crois pas Je crois pas Donc bon Mais tu les as quittés Pour te consacrer exclusivement A l'écriture Et à la composition Tout à fait Tout à fait Et du coup j'ai pu écrire Et chanter Et faire ce que je voulais Vraiment Même si bon Jamais interdit De faire quoi que ce soit Mais ce que je leur proposais Voilà c'était plus du reggae Maintenant c'est Voilà je fais ce que j'ai envie de faire Mais toi t'es un vrai mélange T'es quand même Tu véhicules dans tes textes T'as une atmosphère chaleureuse Avec Onvivial Tu mélanges le rythme Un peu mélangé Entre le reggae Le folk On retrouve du blues aussi Euh Blues oui Dans certains accords de guitare Dans certains arrangements On va dire Ouais On peut voir ça comme ça T'as mis l'harmonica Attendre dans le morceau Ouais voilà c'est ça T'as vu la vidéo Et lui il commence à travailler dessus Voilà exactement On a travaillé Bon j'ai envoyé le morceau Peut-être un mois ou deux Avant qu'on commence à le studio Et on est rentré en studio Donc au mois de décembre Et voilà On va dire qu'au mois de janvier Tout était enregistré Posé Enfin La première vague La première vague était faite Alors On lit sur toi Que des fois dans tes morceaux On peut passer du calme A la tempête Comme ça D'un coup de vent Et pourquoi Dans mes morceaux Ou plus sur scène Ouais dans la scène C'est lié aux différents morceaux Voilà il y a des morceaux Qui sont on va dire Guitar voix Très posé Très calme On t'en plus l'oreille Sur le texte On va dire Parce que musicalement Voilà il y a qu'une guitare Et après voilà Il y a des morceaux Où moi j'aime Dans mes influences Voilà il y a Manu Tchao C'est pas si tu connais Moi je l'ai suivi Pas mal de fois En live Je l'ai vu en Suisse Je l'ai vu Enfin pas mal de fois Et j'adore ce côté bordel Un peu qu'il y a sur scène Ce côté où On pense à aller voir Un concert tout posé Parce que quand on entend Du Manu Tchao Sur CD C'est tout calme Et quand on arrive en concert C'est la folie Donc du coup Voilà S'inspirer un peu de ça On aime bien Quand sur scène Un peu simple Le bazar Donc voilà C'est ça le calme Et la tombale Voilà c'est ça C'est un peu ça là Bon maintenant J'ai dit Maintenant tu participes A la fête De la musique Le 21 juin Prochain C'est ça Tout à fait Comment ça se passe Une sélection Une sélection Vous pourrez sélectionner Pour passer à Evry Pour chanter dans la scène d'Evry Et bah on essaye De faire de la bonne musique Et puis un jour On t'appelle On te dit Est-ce que tu veux faire La fête de la musique C'est ça D'accord Non il n'y a pas Tout simplement Il postule Non mais Non mais c'est vrai que Souvent il y a des tremplins Dont j'ai été aussi le jury Pas mal de fois Sur Evry Pour choisir les groupes Qui font les ouvertures De la fête de la musique Et il se trouve que cette année Donc à l'occasion de l'album On s'est dit Bah voilà Ce serait pas mal De le sortir à Evry Parce qu'il a été enregistré Parce qu'il a été enregistré à Evry Mixé à Evry On s'est dit Voilà on est des Evryens Tant qu'à faire On va faire 100% Evry Et le sortir à Evry Sur la grande scène C'est une production locale quoi C'est une production locale Voilà c'est ça C'est pour boucler la boucle Vous serez avec une belle équipe Parce qu'il y aura Féfé Et ensuite Ah oui bah clairement Bah j'étais à l'Olympia En plus en début d'année Je suis parti voir Féfé Et puis la fin de l'année Je me retrouve sur scène Avec lui Donc c'est plutôt cool quoi Vous allez vous croiser dans les loges ? Il y a des artistes qu'on croise pas forcément Mais souvent il y en a Ils font les Pas les stars mais bon Voilà On les voit pas beaucoup Mais d'autres avec qui on peut parler Et passer du bon temps Et changer ça c'est très bien Et j'espère qu'avec Féfé Ce sera ça Et là t'as un nouvel album qui sort Voilà c'est ça Le 21 juin On en profite pour sortir le nouvel album Comment il s'appelle ? Emmêler les mots Emmêler les mots Emmêler les mots Bah là c'est déjà On a dit mal à la prononcer non ? Emmêler les mots C'est toi qui a du mal Faut que t'arrives à la démêler toi Voilà A la promotion sur scène Ça va être guère quand même Tout est soufflé Et d'où vient le titre ? Pourquoi c'était ce nom ? Emmêler les mots J'ai choisi ce titre là C'est le titre d'une chanson de l'album Mais en fin de compte Depuis qu'on a commencé à faire de la musique Voilà théoriquement On a un manager Un tourneur Toute une équipe Qu'est-ce qu'autour des musiciens Pour que ce soit plus facile pour eux Qu'ils se concentrent sur la musique Sauf que nous Voilà en débutant Toutes les recherches de concerts Tout ce qui est administratif Tout ça Bah faut bien s'y coller Et tant Comme c'est mon projet Bah je m'y suis collé pas mal de temps Heureusement j'ai eu une asso avec moi Pas mal de gens qui m'ont aidé Mais c'est vrai que j'ai eu la tête dedans Pendant pas mal de temps Tout ce qui était dossier Tout ça Et puis un jour je me suis dit Mais non mais moi ce que je préfère faire C'est de la chanson quoi Tout l'à côté Et il se disait Mais ça me casse un peu les hombons Bah oui Donc du coup je me suis dit En gros la chanson indique Moi ce que je préfère faire dans tout ça C'est emmêler les mots quoi Écrire et chanter Voilà Alors il y a combien de titres dans cet album ? Douze Douze ? Le choix il était dur j'imagine T'en avais plus que douze Oui il y en avait plus que douze Mais après voilà c'est On a fait le choix Et on espère qu'on l'a bien fait Je pense qu'on l'a bien fait Et qu'est-ce qu'on trouve Comme rythme là-dedans ? Il n'y a pas que du rythme ? Non non comme je disais tout à l'heure Il y a des valses Des valses ? Ça peut aller de la valses au reggae Des valses au reggae ? Oui oui Donc je laisserai Ta petite surprise Quand t'écouteras Ah bah c'est sympa Parce qu'en plus Tu passes en début à 18h c'est ça ? C'est ça à 18h On fait l'ouverture de la fête de la musique Et donc théoriquement 18h Après on connait les horaires Rien toujours Un petit peu de décalage De 18h à 19h C'est ça On fait un set d'une heure Tu vas toaster pendant une heure Toaster peut-être pas Mais Essayer de faire un truc Qui ressemble à de la musique Et Vas-y tes petits morceaux T'as choisi déjà Dans l'album première Pour l'altitude Des morceaux de l'album Donc il y aura notamment Le morceau en mêlé les mots Il y aura L'autre riff Qui nous a apporté Vraiment beaucoup Apporté beaucoup de bonnes choses C'est un morceau Qui nous a permis d'aller Au franco Tout ça C'est ça T'as interprété ce morceau-là Voilà Et puis voilà Il y aura plein de Petites nouveautés aussi Des petites nouveautés C'est une surprise Faudra venir quoi ? Bah oui une petite surprise Faut venir le 21 Faut venir le 21 Carrément Vous avez des questions Harold ? Moi il y a une question Qui m'intéresse C'est que Tu vis de ta musique Ou est-ce que Tu as l'activité en parallèle Comment tu fais Pour arriver à faire tout ça ? Et bien J'ai Une double vie Je dors pas beaucoup C'est que Quand on fait le choix De faire de la musique On sait qu'il y a Un moment où ça passe Un petit peu Pour passer on va dire Professionnel de la musique Il y a toujours un moment Où on se tâte Garder le boulot Arter le boulot Tout ça Donc bah moi je suis Je suis toujours au boulot Et c'est un boulot Que j'aime beaucoup Donc ça me convient aussi Mais c'est vrai Qu'on espère Plus tard J'espère Que la musique Gagne un peu de terrain Et que le travail En perde un petit peu C'est un peu logique Ça serait bien Ouais Ça serait bien Mais bon Et donc sur internet On peut te retrouver facilement Voilà Sur Facebook Il y a un petit site Voilà le Facebook Harold officiel On peut retrouver Toutes les vidéos Qu'on peut poster Se tenir au courant De toutes les dates Tout ça Et puis sur Youtube Il y a pas mal de vidéos On va voir Super Ça permettra de découvrir Moi je suis comme Columbo Je pourrais montrer ça A mon épouse Eh bah c'est ça Nickel Bah elle dit Columbo Parce qu'une part du jeu Ça fait une épouse On la voit jamais C'est parce que je l'adore Et que je l'aime Et je lui dis Même à la radio C'est parce qu'elle a honte De se montrer avec lui Est-ce que t'as une chanson d'amour Dans ton répertoire ? Chanson d'amour Non mais Non Après j'ai des textes On va dire Qui laissent libre interprétation A la personne qui l'écoute Donc j'ai une chanson Enfin j'ai deux guitares voix Des chansons acoustiques Notamment souvent les gens pensent Que c'est des chansons d'amour Mais Non Mais ça pourrait s'y prêter Bah tout dépend Après comment on l'interprète Et qui sont tes revendications Dans tes morceaux Tes inspirations Un revendication Après je parle vraiment De revendication Je suis pas un chanteur On va dire Le côté de la rive Quand même C'est quand même un peu Ouais mais Je suis engagé plus Dans l'état d'esprit des gens C'est plus un message d'espoir Que j'essaie de donner Enfin Après ça va peut-être Un peu gnang gnang ou quoi Mais c'est vrai que Voilà Surtout aujourd'hui C'est ce qu'il faut Ouais mais voilà Je pense que quand on voit C'est un peu s'enjoint Un peu la phrase Que disaient les petites à l'heure Ouais tout à fait Moi je vis peut-être Un peu dans le monde Des bisnounours Mais je crois souvent Que tout le monde Peut être gentil Tout le monde peut être beau Tout le monde peut être Voilà Et c'est vrai que Dans les chansons En gros Voilà j'essaie de Un petit message d'espoir Pour la suite quoi Et puis l'échange Le partage aussi Et la vie quoi surtout Et puis les gens L'ont bien besoin Surtout que c'est possible L'espoir Il y en a toujours Bah il y en a toujours Ouais Il faut le trouver Mais il faut que tout le monde C'est mal possible Moi ce que je dis souvent C'est que quand il fait nuit La seule chose Qui peut arriver C'est qu'il fasse jour Le lendemain Donc il y a toujours D'espoir C'est sympa ça J'aime beaucoup ça Tu pourrais l'inviter Pour écrire Du coup de quelques textes Patrick J'aime beaucoup Ces petites phrases J'ai remarqué Depuis tout à l'heure Il en glisse une ou deux À chaque fois Sans s'en rendre compte C'est bien discret En plus c'est top Je crois qu'avec tous les estrés Depuis qu'on a fait la saison On a commencé la saison On peut écrire un morceau Il compilait Il compilait Il serait costaud Écoutez quand même Parce que là Chaque phrase qu'on traite Il y aurait huit suicides Après l'écoute En plus pour le sens T'enchaînes du lao tse Avec du boudin Et compagnie Alors T'as fait un featuring Un feat Un feat Un feat Avec N Ouh Mais t'es reparti Dans les vieux dossiers Des vieux dossiers Ah oui Il y avait un groupe Ça s'appelle NZH À l'époque Qui a bien cartonné C'est en anglais ça non ? Non 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 Le titre c'était Natural Zayana Et du coup C'était un groupe de potes Qui ont bien cartonné Même au niveau français M6 Tout ça À la télé On les a vus Et puis Là il s'est paru ? Bah oui c'est souvent ça Quand on est signé Pour un été Ou un truc comme ça C'est un peu La suite est un peu difficile Mais voilà Ils ont Des gars qui ont beaucoup de talent Et qui ont beaucoup tourné En Ile-de-France Tout ça Et puis comme c'était des potes Moi je commençais tout juste la musique On a fait un petit featuring Comme tu dis Mais oui ça date Ça date C'était marrant C'est marrant Quand je le réécoute Je rigole Mais c'était marrant C'était du bon expérience Et là t'en as d'autres là En vue là ? Bah du coup Je devais en avoir deux Pour l'album Et soit les deux se faisaient Ou soit pas du tout Donc du coup pas du tout D'accord Parce que l'artiste Je vais pas dire qui Mais l'artiste Que je connais Qui était pas mal occupé Qui sortait aussi son album Aussi cette année Donc il était très demandé En tournée Et tout ça Donc c'était pas trop possible Pour lui Donc c'est que partie remise Bah écoute C'est partie remise Quand on sait Ce qu'il a fait Depuis le début Alors que t'as seulement 29 ans Qu'est-ce que ça sera Pour la suite Ah bah on croise Déjà elle a beaucoup tourné Quand même Ah oui justement Ils sont des centaines de dates Faut se faire quand même Mais c'est jamais assez C'est jamais assez C'est jamais assez D'ailleurs à tous ceux Qui seront à La Rochelle Cet été Entre le 10 et le 14 On sera sûrement là-bas Dans le secteur Pour Dans la rue Un peu Pour se faire plaisir Voilà Yes Est-ce que t'es touché Par le problème de racisme Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Dans les médias Bah vu que je suis noir Non Non je suis pas touché Non Non j'ai jamais été racisme Je comprends pas Moi je vais en dire Que j'ai eu de la chance J'ai jamais été victime Entre guillemets De racisme Directement on va dire Mais là ce qu'on entend J'ai oublié les propos De Le Pen Les Européens Les Européens Des trucs tout ça Après je pense que Si on s'attarde vraiment A toutes les Excusez-moi Mais toutes les conneries Qui peuvent sortir On n'a pas fini Donc au bout d'un moment Pour savoir qui on est Ce qu'on veut Et puis le reste Ça passe au dessus de la tête Qu'on soit noir Chinois Ce qu'on veut Voilà Des gens pour dire des choses Pas très bien Il y en aura toujours Donc L'unité dans la diversité Voilà C'est ça C'est ça qu'il faut arriver à faire Il n'y a pas de problème Normalement Bah non Qui sont les principales valeurs Du reggae Ah bah je sais pas Vu que je suis pas reggae man Tu n'es pas reggae man Ah tu peux pas Pour une autre question Non on va dire Je pense que pour un Enfin les valeurs du reggae T'as commencé dans le reggae Oui On va dire je pense Les valeurs du reggae C'est C'est l'unité Souvent C'est Voilà Être ensemble Partager Puis voilà C'est ça L'unité Souvent C'est ce que tu véhicules Plus ou moins Dans tes chansons d'espoir Bah oui Voilà C'est l'union L'union des gens Et puis vivre ensemble Partager des choses Et puis s'entendre Bien entre nous Se parler S'entendre S'écouter Donc voilà un peu Les lignes Un petit mot là Qui nous accroche Et qui nous donne envie D'aller se jeter Sur cet album là Alors le premier petit mot déjà C'est merci à vous De m'avoir invité Ah bah merci Ça fait vraiment plaisir C'est cool de revenir ici Et puis ben voilà C'est le premier petit bébé Qui va sortir le 21 juin Premier album Et on a beaucoup travaillé dessus Et j'ai hâte que Que tous ceux qui nous suivent Et tous ceux qui Voilà J'ai hâte que tout le monde l'entende Et qu'on le partage Et qu'on le fasse Voyager à travers la France Et au-delà des frontières Alors en mêlée les mots C'est le bébé d'Harold Qui va sortir dans pas longtemps Là il sort Il sort Sans césarienne Sans césarienne Voilà D'ailleurs on peut le trouver où ? Alors sorti de concert Principalement sorti de concert On va le mettre aussi en ligne Sur internet Incessamment sous peu Et puis peut-être Qu'avant la fête de la musique Voilà Faudra suivre le Facebook Alors peut-être Un petit Faudra suivre De toute façon Je t'exclus Voilà Faudra suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois La même rengaine Que j'aime On reprend la même Qui peut rien ne change J'aime Puis Les premiers sourires Qui s'esquissent Dès le premier accord Je retrouve mes complices Et le plaisir Reste le même Oui rien ne change C'est l'avenir Chose qui nous prend Qui nous entraîne Et le plaisir Reste le même Reste le même Encore une fois La même histoire Ne soyons pas pressés Je sais que ça va finir tard Ce soir Depuis que nous sommes rentrés L'horloge s'est arrêtée C'est bloqué C'est au rythme de la musique Que le temps va s'épouler Et le plaisir Reste le même Oui rien ne change C'est la même Chose qui nous prend Qui nous entraîne Et le plaisir Et le plaisir Reste le même Reste le même Reste le même Reste le même Encore une fois Le même récit Ben oui De nouvelles notes Viennent s'immiscer Dans la partie Et Arrivent les premières idées Impossible de ne pas s'imaginer Les premières voies Où nous irons Les partager Et le plaisir Reste le même Oui rien ne change C'est la même Chose qui nous prend Qui nous entraîne Oui rien ne change C'est la même Oui rien ne change C'est la même chose Même chose Qui se combine La même chose Qui se combine Le plaisir De voir les visages Et ces sourires Qui s'illuminent Oui c'est La même chose Même chose Qui se combine La même chose Qui se combine Le plaisir De voir les contours Du tableau Qui se dessine Et le plaisir Reste le même Oui rien ne change C'est la même Chose qui nous prend Qui nous entraîne Et le plaisir Et le plaisir Reste le même 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 우리가 mais le même jak påtać Reste le même A qui se flow On se dérza Le même